Bonsoir, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'enfin j'ai décidé de finir Resident Evil Evil, Evil Alors je me suis mis dans une ambiance bonne ambiance on va dire et pour terminer ce jeu j'espère pouvoir être à la hauteur du défi que je vais relever alors attention je ne vais pas le finir d'une traite je vais y aller au fur et à mesure je vais essayer de le finir en plusieurs vidéos j'espère que je vais réussir à aller au bout de ce défi pour ce faire je me suis sorti une petite Corona bien fraîche j'ai un ventilateur j'ai le micro est-ce qu'on est bon ? 1, 2, 1, 2 alors maintenant je vous propose de rentrer avec moi dans un univers d'horreur dans un univers malsain dans un univers effrayant bienvenue dans Resident Evil alors nous allons faire une nouvelle partie même si évidemment j'ai déjà commencé le jeu l'autre fois alors je prends le Gilles parce que je suis un petit PD j'ai pas envie de prendre Chris et d'être dans la merde je prends le Gilles écoutez cette musique déjà d'ambiance de dingue je vais déjà ouvrir ma bière et on va se regarder l'intro qui est quand même une intro magnifique voilà j'espère que j'espère ne pas mourir d'angoisse Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team who disappeared during the middle of our mission you haven't found it no I haven't found it yet bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City there are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people victims were apparently eaten Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared look Chris it was Bravo Team's helicopter nobody was in it but strangely most of the equipment was still there however we soon discovered why hey come here joseph joseph Sous-titrage Société Radio-Canada Jill, run for that house! Barry Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil C'est magnifique ça, ça c'est magnifique Et ça je vous dis, ça c'est du jeu vidéo de malade Bon vous allez voir que pour y jouer par contre C'est un petit peu compliqué Parce que le gameplay est vraiment dégueulasse Ça c'est clair et net Et en même temps C'est ce qui fait son charme aussi C'est sûr que si on avait un gameplay ultra souple A la TPS, à la Guerre of War, clac clac Non, ça c'est sûr Il fallait un truc ultra rigide Ultra glauque Et voilà Donc c'est ce qui fait que c'est un bon jeu Un très bon jeu Et il y a beaucoup de gens qui critiquent les doublages Qui sont un peu nanardesques Et je trouve que Moi je les aime bien justement Je trouve que ça donne un cachet au jeu Et que c'est plutôt intéressant de voir ça Plutôt que des trucs ultra bien faits Là justement ça rend un peu l'univers un petit peu nanardesque Et moi de toute façon à l'époque Moi je voyais pas ça comme un nanard Donc ça me dérangeait pas finalement Alors j'espère juste que Je vais pas être emmerdé avec le micro etc Là ça fait déjà 6 minutes qu'on a commencé Ça fait 6 minutes qu'on a commencé Et on a toujours pas dans le jeu Alors c'est parti Nous rentrons dans la salle à manger Une salle emblématique du manoir Qui d'ailleurs dans le Rebirth Je crois qu'ils ont mis La machine à écrire qui est normalement dans le salon Ils l'ont mis juste ici Voilà Donc c'est vrai que c'est assez étonnant Alors Je tiens à préciser que le jeu Je ne l'ai jamais fini Même le Rebirth J'étais très très loin dans le Rebirth Mais je l'ai jamais terminé Parce que J'avais un peu de mal Avec les énigmes Voilà le Rebirth c'est un peu plus compliqué Celui-ci je pense qu'il est faisable Il est très faisable J'ai vu des vidéos Je pense qu'il y a moyen que je le finisse Voilà je suis J'ai beaucoup avancé dans le jeu Dans mon autre partie Je suis dans les Pour ceux qui connaissent Je suis dans les Dans les égouts Enfin dans les mines On ne sait pas trop ce que c'est Dans les mines Et attention Scène Magnifique Voilà Premier Premier affecté qu'on voit Premier monstre Et là Il fait quand même bader Bon il faut savoir que là Hop C'est Bon c'est C'est ultra scripté On s'en fout On retourne dans la salle Et on est tranquille Alors je crois Je suis pas sûr Mais je crois Que si on le but Et ensuite Qu'on revient ici Dans le salon Dans la salle à manger Le zombie Arrive quand même Voilà Il y a cette scène quand même Donc c'est un peu bizarre C'est un peu particulier Parce que théoriquement On n'est pas censé le tuer En fait On est censé avoir peur Et se barrer Alors là c'est quand même drôle Parce que Barry Il fout 3 balles dans la gueule Bon je crois qu'il a Un gros gun de malade Il a pas un petit gun de ouf De petite tente Il a un monstre le bordel Mais quand même En 3 coups Il lui explose la tête Moi j'ai jamais réussi A avoir ça C'est vrai que c'est un petit peu Perturbant Ça fait un peu chier Moi je fais ça avec le shotgun Mais bon On s'en fout Alors voilà Alors c'est vrai que le début Il est un petit peu relou On se dit mais C'est un peu chiant Quand on s'emmerde Quand même Attendez Je suis qu'éblo Dans les chaises Et là on retourne Dans le salon Dans le hall d'entrée Pour voir s'il y a Wesker Dans le coin Finalement je crois Est-ce que je peux mettre ça là ? Ouais mais ça me fait une tête à bière C'est un peu Voilà Alors j'ai vu ça dans la speedrun De speed game Apparemment Au lieu d'aller à l'étage Pour visiter En fait il faut faire juste un tour d'étage Pour voir si Wesker est là Et revenir Apparemment on peut faire ça Voilà Ah bah c'est pas mal ça Bah tu vois je savais même pas Apparemment on a juste à passer derrière le poteau Et puis le jeu pense qu'on a été en haut Et du coup le script se déclenche Donc c'est assez marrant De toute façon c'est le seul glitch que je connais Après j'en ferai plus Donc vous inquiétez pas Bon alors j'ai hâte que ça commence Là il va me filer donc Le passe-partout Et on va partir à l'aventure Et c'est enfin le début du jeu Voilà Alors je suis désolé Je risque au cours de l'aventure De paumer plein de fois De péter un plomb Parce que dans mon autre partie J'essaie de m'entraîner quand même Jusqu'aux mines justement Et voilà Il y a des scènes Ou des trucs J'ai pété une pile C'était un truc Assez horrible Alors surtout quand il y a les hunters après Alors les hunters moi je les déteste Allez L'aventure commence C'est un peu long Je suis désolé J'aurais pu vous proposer un petit concours de paix Mais le problème c'est que je vous entends pas Alors c'est parti Donc déjà premier truc Hop Choper les rubans encreurs Qu'il y a sur le Sur le machin Voilà Il y en a deux Voilà nickel Ensuite Alors qu'est-ce que je vais Déjà je vais m'équiper Avec le gun Voilà Alors moi je suis pas J'économise pas tellement les balles En fait C'est ça mon défaut Le problème que j'ai C'est que les balles J'ai un peu de mal Je vais essayer de m'installer correctement Parce que voilà Là je suis bien Du coup vous me voyez plus C'est pas grave Les balles j'ai un peu de mal A bien les utiliser Etc Et j'ai un peu de mal A laisser les zombies en vie En fait Donc putain Bon voilà Alors là bon Ça on est pas obligé de le faire Mais j'ai décidé de jouer Comme si je jouais normalement Donc voilà Hop On pousse ce petit escabeau là On peut aller chercher le plan Qu'il y a dans la statue Dans la femme fontaine Voilà Super blague Voilà Et là on est bon Alors ensuite on peut pousser Donc l'espèce de Non Jill Alors le gameplay est ultra dur Ultra rigide Voilà Alors attendez Parce que là je sais Qu'il y a une scène à la con Et oui Lui C'est un zonzon Et lui il nous attaque Alors attendez On va essayer de passer ici Voilà Là il y a un truc Je sais plus ce que c'est Ah des rubans encore Encore Ok Voilà Alors là dans le rebirth Normalement il y a un zombie Qui arrive ici Quand on se barre Mais là Voilà Hop Comme ça Il nous a pas Et on est bon Alors là attention C'est une culte du jeu Je vous laisse apprécier L'endroit où on a tous Eu peur La première fois Je pense Là on s'en branle Mais je veux dire A l'époque C'est vrai qu'on s'attendait pas Parce qu'il y a un clé barre Qui saute juste devant nous Et c'est vrai que c'est plutôt Flippant Alors là je sais plus S'il y a un zombie directement Je me rappelle plus Il doit y en avoir un Il est peut-être pas ici encore Bon il doit pas être là Euh Alors attendez Je suis désolé Je vais faire un petit tour Ici c'est quoi ? C'est fermé Une armure Bon d'accord Ça on connait Ici peut-être Voilà Parce qu'en fait Donc si on prend Gilles Qu'est-ce que c'est que cette Ah oui je crois Qu'il y a que dalle ici Ouais il n'y a rien C'est vrai que c'est un peu particulier On a une salle Vide en fait Bon Je sais pas ce qu'il y a dedans Bon il n'y en a rien Euh Le shotgun est ici Alors si on a Chris Là le shotgun On peut pas le prendre directement Sinon on se fait tuer Euh Il faut en fait Trouver un fusil cassé Un peu plus loin dans le jeu Euh Et on a en fait Justement ce Euh Cette Cette scène Où on meurt pas Justement En fait on prend le fusil Et on met le fusil cassé à la place Là le truc c'est qu'avec Gilles en fait C'est un petit peu Plus Plus safe Parce que effectivement On peut choper le shotgun Voilà Ce qui est toujours bien le shotgun Euh Et là du coup vous voyez Qu'il y a un mécanisme Qui se déclenche Alors on se dit bon C'est un peu bizarre Qu'est-ce que c'est Et là normalement Avec Chris Quand on revient dans cette salle Euh Vous allez voir Le plafond s'affaisse En fait Et avec Chris on meurt On se fait écraser On peut pas sortir Et là avec Gilles Merde Il se passe la même chose Et vous allez voir Que Barry Notre pote Voilà C'est fermé Les deux portes sont fermées Et en fait avec Chris On meurt là Tout simplement Et c'est relou Parce que On voit la souffrance Enfin le truc Qui avance au fur et à mesure Et on se dit Mais Putain quoi Je vais crever sans déconner Qu'est-ce qu'il faut faire Avec Chris Y'a aucun truc à faire Et voilà Et là Barry Va arriver de l'autre côté Et il va nous aider Et il va nous aider Je suis tout sympa Allez vite 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 Allez on y va Animation on dirait vraiment quelque chose C'est bien fait Oh Barry Oh Barry You saved my life Allez Thanks for saving my life Allez 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 Barry Didn't you see You're going back I got some resin Je sais plus ce qu'il va y avoir En tout cas Ça n'a pas de sens Et dès le début On se rend compte Qu'il y a un problème Avec ce connard Barry Tu attends Prendu une chance Que t'es un enfoiré Barry Je sais pas pourquoi Mais je le sens Thank you Barry Thank you Barry 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 Allez Donc on a combien de temps De vidéos Un quart d'heure Ça va Bon j'essaierai de vous faire Des vidéos de 25 minutes À peu près Ah j'ai déconné Ah ouais j'ai grave déconné Bon du coup j'ai pas le choix Shotgun Ah merde Ah ah Voilà Déjà j'ai usé une balle de shotgun Bravo Je pense que je peux m'applaudir Je suis ridicule Putain Ça j'aime pas ça en plus J'aime vraiment pas ça Bon c'est pas grave Oh putain Voilà Vous voyez que je suis quand même Une dos basse Tout ce qui est en termes En termes de tir précis Etc Je suis vraiment au top Alors là c'est un casque Et là je crois que Vous l'avez déverrouillé Là je sais plus Où est-ce qu'on va ici Ah oui Ça y est Là on a une salle de sauvegarde Je vais pas sauvegarder tout de suite Je vous rassure Ne vous inquiétez pas Voilà Alors en fait si on vise En haut comme ça Avec le shotgun On peut leur éclater la crâne directement Ça économise un peu de balle de pistolet Bon je vous ai montré les deux Les deux C'est pour ça Mais au limite vous vous en foutez Attendez Je suis en train de me rendre compte Que je peux peut-être poser mes pieds Oh ouais Posé Équipé De la tête jusqu'au Pied Ok donc première salle de sauvegarde On va passer avec maintenant Je pense que On a le temps de sauvegarder Je pense pas crever d'ici là Donc Voilà Je regarde juste là Là on a le poison On a le poison A récupérer absolument Voilà Alors Ensuite On va stocker déjà Les rubans encreurs Parce qu'on s'en fout Le spray on va le garder On va stocker les deux herbes vertes Voilà Et on y retourne Alors là il y a une plante Par contre je sais plus trop où elle est Attendez Faut que je réfléchisse un peu Là il y a deux zombies Il y en a un de chaque côté En fait il y a une plante Ça m'a alors putain où elle est Je m'en rappelle plus C'est pas très grave Voilà L'autre il avance Voilà Terminé Alors j'aime bien tout tuer Comme ça au moment je suis tranquille Pour passer et tout Bon le problème c'est que Vous avez bien vu En termes de En termes de Enfin de De munitions Ça risque de me faire chier Alors là il y a rien Là-haut je sais qu'il y a le serpent Après mais on s'en fout Donc pour l'instant On peut pas y aller Là à droite la poignée est cassée Donc on peut aller que ici Là à mon avis Couloir glauque Il y a du zombie Je sais pas combien Mais je sais qu'il y en a Voilà Il y en a un déjà là Ok il y en a pas ici C'est cool Là il y a une salle Alors je sais plus ce qu'il y a dans cette salle Je crois qu'il y a juste des documents À la con Mais c'est pas grave Je vais les prendre quand même Un petit livre là Voilà Bon ça c'est des bouquins Enfin des écrits Bon ça en général Faut les lire On en apprend un peu sur l'histoire Et je vous avoue J'en ai un peu rien à foutre Ouais donc du coup Là on a rien Là je crois qu'il y a rien non plus Non Et bah go On se casse Si ça y est Je sais ce que j'ai à faire Hop là Petite esquive sympa Il y en a pas un autre là Oh putain si Oh quoi que Le putain parfait Voilà Là si c'est pas de la skill Je m'y connais pas Non parce que je vais garder Un petit peu mes munitions Elle est perspicace la Jill Alors là il va nous filer des cartouches acides C'est plutôt sympa ça Juste moi Il déchire ce baril Franchement je le kiffe Il est au top du top le mec Donc là on a des cartouches acides Alors je suis en train de me dire Si je vais peut-être vous refaire Un autre Une autre astuce en fait Après quand il y aura le serpent Parce que j'ai pas envie De gaspiller mes munitions Et j'ai pas envie de le battre Parce qu'il me casse les burnes Donc je pense que J'utiliserai Une petite technique Pour passer à côté Mais ça on verra ça Quand on sera au serpent Pour l'instant on s'en fout Ah oui ça y est Je me rappelle de cette scène Hop là Le bazooka Alors là on est bon Parce que le bazooka C'est une putain d'arme Et c'est vrai que c'est dingue Parce qu'on l'a dès le début Là regardez Je sais pas On doit être à peine On est à 10 minutes de jeu Je pense On a déjà le bazooka Donc ça c'est plutôt cool Et ça va vraiment nous aider Pour les boss Notamment Alors je crois qu'avec Chris On l'a pas le bazooka C'est vrai que ça doit pas être Ça doit pas être évident Évident Je sais pas si je tenterai un jour Avec Chris Je pense pas Là je crois qu'on peut pas Ah si Et bah écoutez On va faire déjà la statue On va tout faire là On va aller en bas On va faire le piano Alors là il y a un zombie je crois Voilà Bon l'autre Le temps qu'il arrive Je pense que j'ai le temps De pousser la statue Hop Alors je vais regarder en haut Je sais plus ce qu'il y a là bas Ah si si je m'en rappelle Ah si je m'en rappelle ici Là il y a plein de zombies Voilà Là on est tranquille Alors en fait En même temps Je suis en train de me faire Le plan du manoir dans la tête Parce que je sais plus trop Alors là je sais que C'est une salle de sauvegarde Mais on va pas sauvegarder Tout de suite On va attendre Je vais sauvegarder Juste avant le serpent en fait Je regarde juste S'il y a pas des éléments Ah si là il y a un truc Ah putain C'est dingue J'ai pas de munitions Là il y a juste Donc des sérums Je sais pas quoi Allez Les vitamines Les sérums On s'en fout Donc On va stocker Ça 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 je garde Ça je stock Ok C'est bon Quoique Je suis en train de me dire Le couteau Je vais peut-être le stocker aussi Parce que je l'utilise pas Donc tant qu'à faire On va stocker le couteau aussi On est bon Là il y a plein de zonzons Oh putain Oh putain C'est bon Là il y en a encore un là Hop là C'est fermé Une armure est gravée Ok Donc là il faut la clé Et là en fait on va revenir Vers la salle à manger En fait Enfin la salle du début C'est pour ça que Faut que j'arrête de boire en même temps Parce que c'est vrai que c'est con Alors là-bas je sais plus ce qu'il y a Je vais aller voir Ah oui c'est ça Et bah écoutez parfait Hop Alors là en fait On l'a pas vu Mais normalement il y a une espèce de plante chelou Qui est Vous allez la voir Voilà Vers la fontaine Une plante avec plein de tentacules Et en fait il faut foutre Des espèces de poison Dans Dans sa flotte Pour qu'elle crève Dans la flotte de la fontaine Et ensuite on peut passer Et là il y a plein d'herbes vertes C'est un truc de malade mental Je vais pas les ramasser Parce que Parce que j'en ai pas besoin pour l'instant Puis j'ai pas assez de place Oh si j'ai de la place Mais bon Il y en a tellement que Je préfère pas les ramasser Et donc là j'ai la clé Alors je sais plus c'est laquelle Celle là Si c'est l'armure Ou si c'est la Je crois que c'est le blason Enfin le bouclier Ah non c'est l'armure Ok donc on a la clé armure Et voyez regardez Toutes les plantes là C'est assez ouf Mais il y en a à blindes En tout cas voilà Si vraiment j'ai besoin de De soins Je sais qu'il faut aller là Normalement c'est sécurité Avant tout Donc là on va repartir Alors je vais essayer de De me rappeler Parce que je sais qu'il y a un truc A faire avec des tableaux Mais je sais plus du tout Où c'est Alors là je sais plus ce que c'est Je crois que c'est le truc Avec le tigre Si ça il faut que je revienne Parce que pour l'instant On s'en fout Ouais c'est ça Donc pour l'instant On s'en fout C'est pas utile Alors il y a des succès A débloquer Enfin des succès Des game plus etc Si on fait le jeu Par exemple Le passe partout Ok Et en face Qu'est-ce qu'on a ? Vous l'avez déverrouillé On va déjà aller Dans celle là Si on fait par exemple Le jeu en moins de Trois heures je crois Si on n'utilise pas De sauvegarde Ou des trucs comme ça On peut débloquer Par exemple des armes infinies Des bazookas Enfin pas des bazookas Mais des armes infinies Etc Donc c'est plutôt intéressant Voilà Donc après moi Comme je vous ai dit Le jeu je ne l'ai jamais terminé Donc Je ne sais point Je n'en sais point plus Il n'y a pas un truc à faire Avec cette Ah Ha 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 Attendez Ouais Regardez cette scène Elle est quand même pas mal On s'y attend grave Mais non Ah merde Ah merde j'ai déconné Ah c'est pas grave Je vais me faire attraper En fait si vous voulez Je voulais équiper le pistolet Mais je ne l'ai pas fait Comme un guignol De toute façon On s'en fout en fait Attendez Je me casse Parce que c'était juste Pour vous montrer Finalement je m'en fous De cette scène Oh putain j'ai mal au dos Allez c'est parti Donc là on va se retrouver Bah là où on a vu Le premier Zombie tout à l'heure Et là on ramasse Des munitions Alors là on va aller Alors ici on a Qu'est-ce qu'on a ici déjà Je suis désolé C'est de la douche Je suis con Corki power quoi Combien de temps 30 minutes Oh merde Bon bah écoutez On se quitte là Je suis désolé Voilà Je suis désolé Et je vous fais des bisous Et puis A bientôt pour la suite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz